Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique, une nouvelle technique, qui est dans la dernière version du livre Le Nouveau Journal Créatif, qui est sorti en 2020. Donc, la toute dernière version. Et j'ai ajouté des techniques. Il y en a une qui s'appelle le pont. Et j'ai eu envie de la partager avec vous aujourd'hui parce qu'on est dans une période vraiment un peu intense, avec beaucoup de peur, voire de panique, dans l'air, dans ce qu'on entend dans les médias, dans ce qu'on discute avec des gens. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je pense que, bien moi, j'utilise beaucoup mon journal pour ça, que c'est important d'élever notre perspective. Ça veut dire de se détacher un peu, d'aller chercher une vision plus large, plus haute. Et la technique du pont est parfaite pour ça. C'est un peu comme si on allait chercher aussi notre vision la plus haute, notre sagesse. Donc, je vais vous faire une petite démonstration ici, aujourd'hui, de quoi ça a l'air cette technique-là. Et il y a différentes façons de la faire. Je vais vous faire de façon assez simple. Alors, ce que je vous propose, c'est de travailler sur une double page. Donc, on dessine le stress, la tension à gauche. On trace un pont qui s'en va vers le haut de la page. On va tracer un petit bonhomme allumette qui se rend. Et ici, en haut, on va dessiner une source de sagesse. Moi, dans ma symbolique que j'ai développée récemment, j'ai un petit sage assis sur un nuage. Donc, c'est ça que je vais prendre quand je vais le faire. Mais ça pourrait être le soleil, ça pourrait être un œil, ça pourrait être la lune, ça pourrait être ce que vous voulez, une fleur, ce que vous voulez, un petit personnage, que vous allez sortir de votre zone de stress, aller rencontrer le personnage et ensuite partir en mode écriture automatique. Et là, vraiment, il faut se mettre en mouvement et y aller. Parce qu'on veut essayer d'élever notre vision et de voir qu'est-ce que ce personnage-là, on lui donne la parole. Qu'est-ce que tu as à me dire dans la situation actuelle? Et on écrit, on écrit. Moi, je suggère deux, trois pages. Vraiment, qu'est-ce qu'il vous dit? Et en mode écriture automatique, écriture spontanée, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut y aller de façon rapide. Il ne faut pas s'occuper de nos fautes et tout ça. On sort les mots. Et je voulais vous montrer derrière moi, hier, j'ai testé l'exercice et j'ai eu besoin à un moment de me lever, d'avoir du grand papier. C'est recto verso, ça, puis j'aurais pu continuer. J'avais besoin d'être debout, puis vraiment laisser sortir pour que, parce que des fois, les premiers deux minutes, il ne sort rien, rien d'intéressant, où on est trop en contrôle. Puis tout à coup, ça se met à débouler. Et on a accès à la sagesse qu'on ne trouve pas quand on est pris là-dedans. Donc, c'est ça l'exercice que je vous propose. Je vais vous faire un petit démo. Et quand vous aurez terminé, vous pouvez vous relire complètement et essayer de tirer un message central. Puis après ça, vous l'écrivez sur un petit carton, vous l'affichez, vous essayez de vous garder comme ça, dans votre inspiration, dans votre vision la plus sage, à travers tout ce qui se passe. Évidemment, vous pouvez le faire autrement. C'est juste un exemple que je vous donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Sous-titrage ST' 501 ...